Je m'appelle Annie Quentin, je souffle verre depuis 20 ans déjà. J'ai une formation, une technique en verre soufflé, puis j'ai complété avec des stages en Europe. Suite à ces stages, je me suis dirigée plus vers la création, donc mes oeuvres se sont retrouvées en galerie, puis en 2013, j'ai commencé à faire des 1 %. Et l'aventure a commencé là. Dans mon travail, je recherche les formes naturelles. J'emprunte les formes à la nature. Et par métaphore, souvent, je transpose ces formes-là, ces lumières, ces forces-là de la nature dans la matière qui est le verre. Et puis, je la transpose par métaphore pour l'installer, la faire vivre dans un environnement. Lucia s'approprie le pavillon à Elmer en plusieurs sens. D'une part, par ces éléments qui sont ancrés au mur, ces éléments carrés qui rappellent le patrimoine, les maisons ancestrales. Et que, aussi, c'est l'architecte qui a mis ça en valeur dans son projet. Donc, mon oeuvre est inspirée de ces formes-là. Et moi, depuis toujours, quand je travaille mon verre, étant donné que j'ai des limites de grandeur quand je souffle le verre, j'accumule les pièces. C'est tout le temps des pièces pour pouvoir faire une grande oeuvre. Je n'ai pas le choix de les multiplier, mes pièces. Donc, quand j'ai visité le lieu et j'ai vu les plans d'architectes, ce qui m'a frappée en premier, c'est ces losanges au mur. Puis, c'est de là que j'ai commencé l'inspiration de Luciole. Alors, il y a l'architecture. Luciole, aussi, peut rappeler un moment soutenu dans le temps. Celui, par exemple, d'un coucher de soleil. J'emprunte les couleurs à un ciel lumineux, incandescent, on peut dire, au coucher de soleil. Donc, aussi, c'est un moment dans le temps, quand on s'approprie. C'est comme un petit spectacle, quand on regarde le ciel. Donc, alors, mes bulles de verre posées sur des miroirs incarnent l'eau dans mon projet, avec ses multiples reflets, comme la rivière des Taouais qui est devant. On retrouve aussi les éléments, le feu flamboyant, les couleurs, l'eau par le miroir qui miroite, qui donne des reflets. Aussi, dans l'oeuvre, il y a la lumière, la lumière qui est le mouvement, qui représente le mouvement d'un ciel, le mouvement des gens. L'installation d'un pour cent, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est une aventure en soi. Des fois, il y a toujours une petite effervescence. C'est toujours des nouveaux projets, une nouvelle recherche. Donc, il y a beaucoup d'adaptation, mais on travaille en équipe. Comme pour ce projet-là, j'ai mon assistant, mon copain, qui m'assiste à l'installation, parce qu'on doit installer les pièces une à une, avec les défis des murs, de l'architecture. On n'a pas le choix. Et il y a Stéphane qui va faire l'éclairage aussi de la pièce. Donc, il y a beaucoup de communication. On échange pour trouver, dans le fond, installer la pièce à son meilleur, comme l'artiste le pensait, le réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada